Je m'appelle Michel Bloch et je suis responsable du développement durable pour la ville de Vevey. Le développement durable c'est déjà une histoire assez longue puisqu'on a commencé en 97 avec la Jardin 21 locale en étant la première commune de Suisse romande à s'engager et on a travaillé sur différentes thématiques, l'énergie bien sûr et la mobilité en l'occurrence et donc on a travaillé dans le cadre de l'entreprise administration avec les entreprises et aussi avec la population en général. Le plan de mobilité d'entreprise c'est un ensemble de mesures qu'une entreprise ou une administration peut prendre et qui concerne donc la mobilité pendulaire et la mobilité professionnelle. Ça veut dire qu'on va analyser comment les pendulaires, les travailleurs viennent sur le site de l'employeur et on va essayer de trouver des reports modaux, c'est-à-dire d'une zone écomobile où l'employé peut venir soit en bus, soit en train, soit en vélo, soit à pied. Et si on a un stationnement, on rend ce stationnement généralement payant pour financer des mesures de soutien auprès des employés. Ça c'est quelque chose de très très concret et qui fonctionne bien dans beaucoup d'entreprises. Alors dans les mesures pour les habitants, on a aussi un soutien à l'achat de vélo électrique jusqu'à 10% du vélo, jusqu'à 300 francs et donc c'est une mesure tout à fait très utilisée par les habitants de Vevey mais aussi par les communes voisines qui ont aussi suivi le mouvement et qui ont aussi instauré une subvention pour ces vélos. Donc le rôle de l'administration est primordial et important dans l'ensemble de ces mesures puisque aussi bien au niveau des ressources humaines que des ressources financières, on met des moyens concrets sur ces différentes mesures. Donc pour l'administration c'est un investissement important, en particulier financièrement puisque nous soutenons auprès des collaborateurs des mesures, ce que nous appelons des mesures incitatives. Donc les collaborateurs qui prennent, qui en fait touchent une subvention annuelle pour participer soit à l'achat d'un vélo, bien au financement de réparation pour un vélo ou pour un abonnement de transport public. Et depuis le 1er août de cette année, nous avons aussi une mesure concrète qui en fait favorise les jeunes de 15 à 25 ans pour les transports publics. On finance 15% d'un abonnement de transport public. Donc c'est des mesures très concrètes que nous avons prises pour favoriser les transports publics. On peut expliquer que la mobilité c'est vraiment un thème indispensable à traiter dans le cadre des énergies. On peut faire beaucoup sur le bâtiment, on peut faire beaucoup sur la consommation d'énergie et la mobilité est un facteur vraiment sur lequel on peut travailler et on a des efforts encore très importants à faire, à Vevey aussi, en particulier sur la mobilité des loisirs où là c'est plus difficile à agir. Mais je crois que les possibilités sont importantes.